Le ras-le-bol des restaurateurs et des hôteliers, c'est le grand format aujourd'hui. On est au Clos de la Garenne avec son propriétaire, son chef Sébastien Schmitt. On a appris Sébastien la semaine dernière que les restaurants devraient fermer à partir de 21h. Vous avez fait votre premier samedi il y a deux jours, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé, c'est un peu bizarre d'avoir cette ambiance où les gens y étaient sans y être. Parce que pour moi un samedi soir, je n'ai jamais vu qu'à 21h le restaurant soit vide. C'est un peu exceptionnel. Vous avez mal accueilli cette décision gouvernementale ? Bien sûr, j'étais vraiment fâché parce qu'on savait très bien que toute tarde ce coup près allait tomber. Et ça y est, c'est arrivé et ce que je regrette c'est une concertation. On sait très bien que notre profession, il y a des produits frais, il faut savoir les gérer. La première décision, j'ai eu la chance, on était en congé, donc je n'avais pas de marchandise. Mais j'ai pensé bien sûr à mes confrères qui eux avaient peut-être stocké pour tout le week-end. Et le dimanche, on n'ouvrait plus. Et c'est pour ça qu'au niveau de nos syndicats et au niveau peut-être de nos politiciens, essayer de comprendre un peu différemment les besoins de notre profession. Je parle au nom de tout le monde je pense. Voilà, pour avoir beaucoup discuté avec des restaurateurs, certains comme vous avez appelé, je mets des guillemets, à la désobéissance civile en disant nous on fermera pas etc. On sait très bien évidemment que c'était sur le coup de la colère. Vous étiez énervé ? Très énervé, alors bien sûr on respecte la loi, je veux dire, toutes les distanciations, les gels, tout est en place. Mais c'est vrai que sur le moment j'ai dit non, pourquoi 21h et pas 22h ? C'était une heure de plus mais ça laissait un peu le temps parce que c'est une organisation totalement différente. On sait très bien qu'on est le seul pays aujourd'hui où on mange à des heures plus ou moins définies. C'est le midi et le soir de telle heure à telle heure. Les autres pays en Allemagne c'est différent mais aujourd'hui est-ce que les clients sont prêts ? Alors on l'a vu ce week-end, oui pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà réservé. Mais est-ce que cette semaine on est dans le flou total, est-ce que les gens vont venir manger à 18h ou 19h ? Et là aussi il faut réadapter les cartes parce qu'on ne peut plus faire des grands menus. Je pense à mes confrères qui font la grande cuisine et la gastronomie où il y a des amuse-bouches, il y a différents plats à sortir. Vraiment on veut faire plaisir aux gens et chez eux c'est encore plus complexe. On fait des petits plats, on est un peu bistrot donc on peut très rapidement manger sous le coude. Et dans notre profession il faut qu'on soit hyper solidaires. Surtout dans l'aliment comme ça je crois que c'est très important. Voilà, la difficulté c'est que vous êtes aussi un hôtelier. Ça veut dire que samedi, là où les gens à 21h avaient fini de manger, en fait ils montaient directement dans leur chambre. C'est ça, c'est ça. Et tout le monde, bon je regarde beaucoup ce qui se passe sur les réseaux pour voir comment réagissent les confrères et comment ils s'organisent. Et tout le monde pensait qu'effectivement on pouvait faire un deuxième service avec les gens de l'hôtel. Bah non pas du tout, c'est 21h pour tout le monde. Mais ça veut dire 21h porte close. C'est-à-dire si vous avez un contrôle à 21h, vous avez encore des clients, même hôteliers, vous êtes redevable d'une à vendre. Il y a la donnée économique, en principe le lundi vous êtes fermé aujourd'hui. C'est ça. Bah vous êtes ouvert. Alors il faut tout réorganiser, bien sûr c'est toujours par rapport aux matières premières, les viandes, les poissons et les légumes qui s'altèrent si on les garde en chambre froide. Le lundi il s'avère n'est pas livré, mais il a fallu s'organiser pour qu'on ait toute la marchéiste aujourd'hui pour ouvrir. Alors comme dit, on est dans le flou, on a quelques réservations, mais ce soir on n'a pas encore de retour. On sait très bien que des touristes il y en a très peu, l'Allemagne s'est fermée. On a vu des premières décisions, l'hôtel se vider petit à petit. Mais on est surpris pendant cette période de vacances d'avoir quand même une clientèle française qui a des parisiens, des bretons qui se déplacent quand même. Heureusement, malgré les informations. On peut aller manger dans le Haut-Rhin actuellement, on peut aller manger après 21h, on peut aller manger en Allemagne après 21h. Il y a une injustice pour vous ? Certainement, mais bon voilà, c'est des décisions, nous on ne peut pas les gérer. Bien sûr on pense à tout ce côté médical, les gens qui travaillent pour ça, qui est très important. Maintenant la décision est là, je pense que ça ne va pas durer longtemps et pour eux aussi, au courant de la semaine, ça va changer. Il y aura un couvre-feu et on n'espère pas une fermeture totale. Aujourd'hui, et c'est ma dernière question, la profession est très inquiète pour son avenir ? Je pense, je pense qu'il y a beaucoup de casse. Et surtout il y a ce côté aussi, l'organisation du personnel, où ces trois mois, quand on a recommencé, c'était un peu difficile. Parce qu'on n'était pas très motivés à travailler et si on recommence à confiner, il va falloir reformer et remotiver les gens à travailler. Et c'est là où c'est encore plus compliqué. C'est important aujourd'hui qu'on aille voir un peu les professionnels et qu'ils sont là tous les jours et qu'ils travaillent très dur pour sauver leur entreprise. Et ça reste un peu là quand même. C'est un goût amer souvent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !